Nous avons enregistré dans la région de Mont-de-Marsan le décès d'une personne qui était hébergée dans un établissement pour personnes handicapées. C'était une personne qui souffrait effectivement d'infections sous-jacentes et en particulier d'une pneumopathie bactérienne. Évidemment, tous les cas font l'objet d'une attention tout à fait particulière. Nous notons 20 000 cas probables en Nouvelle-Calédonie, 10 000 cas en Polynésie. Nous en sommes pour l'instant à 8 000 à la Réunion, mais très certainement, les nouvelles études épidémiologiques menées par l'Institut de veille sanitaire un nombre plus important de cas. Nous ne savons pas encore à l'heure actuelle quelle sera la typologie de l'épidémie au moment de l'automne puis de l'hiver. Je crois que les Français qui nous écoutent ne nous pardonneraient pas de ne pas nous être préparés, si nous n'étions pas préparés à toute éventualité. Donc effectivement, nous envisageons la situation sans catastrophisme et avec beaucoup de sérieux, parce qu'elle exige une préparation intense.